Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve un replay commenté de Bloodball 2 avec mon équipe, le Flo Von Karstein, donc mes vampires, contre les orques de Steph6618. Donc on avait fait le match en vocale au courant de cette semaine. Un adversaire plutôt agréable, j'ai bien rigolé avec lui durant le match. On va voir un peu ce que ça a donné. Donc franchement si vous jouez avec Steph, c'est un joueur avec qui, si vous proposez un vocale, je vous conseille de ne pas trop hésiter à venir avec un vocale. Du coup, mon équipe de Flo Von Karstein, j'ai l'attaque sur cette phase, donc mon équipe elle commence à bien avoir des compétences par-ci par-là. Des blocs, des luttes, c'est jamais perdu j'ai envie de dire. Et du coup, c'est moi qui avais l'attaque, j'avais 4 relances et j'ai aussi une service pour ce match. Steph a 2 relances, donc on va voir comment ça va se passer. Météo Clément, le ballon qui atterrit pas loin. Là je sais qu'il reste tout de suite mon ballon. Je me dis que je vais commencer à taper à 2 dés avec mon tral, même si il a l'huit. L'orque-bloc qui atterre. Là je repousse ses torques avec Manfred, tout en restant sur place. Evidemment, soif de sang. Un deuxième blocage ici qui est réussi. Voilà, les orques-morts qui restent loin. Je fais soif de sang. Je bois mon serviteur de gauche parce que celui de droite j'aurais raison pour un blocage sur l'orque-mort à 2 dés. Manes qui est KO. Bon, voilà, je vais s'y attendre. Je rapporte mon serviteur ici pour couper le support du troll. Troisième blocage qui a aussi bien sûr l'orque-noir. L'armure passe. Et c'est la blessure. C'est le tral-raval qui commence plutôt bien ce match en blessant un orque-noir. Du coup, ce qui fait que Steph n'a plus d'apothicare tour 1. Ce qui est plutôt plaisant. Là, je me dis, je vais essayer de commencer à bâcher un peu les orques. Malheureusement aussi, ça ne donne rien. Je recule. Je replie mon serviteur pour essayer de faire une petite défense. Mon vampire Vlad qui est remis, je lui fais faire une petite passe pour exprimer un peu. Parce que j'en ai perdu. J'aurais pu refaire une passe avec Bigana, comme ça 5 XP chacun 6. Il ramène son trois quarts solitaires au contact. Il va essayer de me bâcher aussi. Je vais blesser un orque-noir, donc les orques doivent être bienvenants après ça. On poursuit. Mon troll Dimitrius tient bon. Voir que je le remplace, tout à terme. Il va tenter un blocage à tout dès que le troll qui réussit sur Nussborn. Nussborn qui prend une mandale du troll qui est le chaos. Je suis déjà à moins deux. Lui, il a un joueur en moins vu qu'il est sur le banc. Donc c'est plus un. Blocage contre le blocage. Je vais me rapprocher avec le banon qui est le tout moment possible. Je fais une longue diagonale. Je ramène aussi mon vampire Vlad pour soutenir. Je vais tenter un blocage à 2D sur cet orque-noir. Comme je vais Vlad qui est au milieu. On va sur place. Du coup, je vais avoir 2D sur l'orque-noir. Ici. Avec Manfred. Les orques-noirs sont bien à terre pour le moment. Qu'ils y restent. Là, je ne le repris. En sortant de la zone de taille de deux orques. Le blitzer qui tombe. Donc du coup, il se trouve que 3 orques-noir en moins. Là, je tente le blocage à 1D. Bloc. Je dis, je n'ai pas trop... Je ne sais pas trop qu'il dit. Je trouve que tant que j'ai bloc, j'ai une chance sur 4. Ça va quoi. Il y a une chance sur 6 de rater. C'est correct. Donc là, les orques doivent se dire. Bon, punaise. Ils ont trouvé un adversaire qui ont aussi du répondant en face. Donc, il n'y a pas beaucoup de blessures. Il dit qu'il a fait 2 KO. Il y a quand même du jeu. Là, il va se servir de son blitzer pour blitzer mon 3 quarts crew ici. Un dépôt. Alors, ça passe. C'est logique. Il reste sur place. Son troll qui est hyper efficace. Il n'y a pas à dire. Orgène qui passe. Sonnette. Ça va. Un vol qui tient bon. Après sa première blessure, il reçoit un orque noir. Là, on va essayer de repousser ces orques noirs. Là, je vais tenter de faire tomber le blitzer. Évidemment, c'est toujours compliqué de blesser les orques. Ils sont très résistants. Je revanche d'une case. Je me dis que ça va. Je tente mon premier skill ici qui rate. J'utilise ma première relance tour 3. Ça va. Je tente un hypnotisme. Qui rate. Là, je tente un truc. Un decage sur ce 3 avec mon 3 quarts. Mais heureusement, ça va. Ça rate. Des fois, les crânes, c'est logique. Ça arrive. Il va tourner un blocage sur mon buteur. Ça donne rien, par chance. Il me colle mon vampire. Il me colle le balle. Par chance, Vlad tient bon. C'est un autre poussé sur ce serviteur d'Emitrius. Toutes 4. On a toujours 3 relances. C'est toujours pas mal. On va tenter un blocage ici avec Bloch qui ne donne rien. On va essayer de vous faire tomber le Bixer ici. Bixer ici. Bixer de sang. J'ai relancé ma salle de sang. Je vais me rendre compte. Je n'ai peut-être pas dû. Je vais replier au mur de façon. Ses ors sont vraiment solides. C'est compliqué. ça va, là les blocages pour le moment ça ne finit pas trop au niveau des dégâts la lutte qui va prendre cher avec l'orconneur blessure la vie chère, bon là je me dis il faut que j'ai besoin de mon looter pour ce match je peux être utile, code cassé en plus donc je utilise la peau, certains me disent ouais c'est qu'un serviteur pourrait peut-être pas du mais là je pense qu'un serviteur lutte c'est au prochain match absente ça peut être embêtant quoi la ravelle qui tient bon c'est cool la blé pour qu'ils s'enchaînent et j'ai encore oublié discord avec un KO crew le 3 la petite DPS pas mal, bon c'est que des KO hein mais c'est chaud quoi comme je dis il faut que j'aurai un maximum de joueurs sur le trône pour essayer de faire quelque chose je vois 4 serviteurs, je touche le trône qui tombe c'est plutôt cool comme ça je me replace ici pour mettre un support A2D qui ne donne rien et là malheureusement je sais pas trop quoi faire je le dis honnêtement parce que bon ces sortes tiennent bien mais c'est dur quoi je suis dans une déchire au moins quand je prends une guérisse parce qu'il masse 3 tours je me bâche dans les temps quand même mais c'est dur quoi du coup il a placé ses blizzard pour essayer de faire du DD par chance le bêtise lanceur qui ne donne rien il poursuit pour coller trop les relevés aucun échec du trône jusqu'à présent il va falloir commencer à accélérer un peu je dois descendre ici sinon il fallait que ça arrive à ce moment là je bois ma fiole à côté de moi bravo les chaos comme d'habitude toutes mes fiolles durant ce match elles sont au moins chaos là je me dis je vais me tenter de me débloquer avec conrad je vais le démarquer c'est peut-être risqué j'ai pas de fiole qui puisse l'accompagner je vais tenter une passe je me dis et qu'est ce qui se passe big a d'un s'intercepté par un orconeur c'est magnifique les orconeurs qui savent jouer le ballon maintenant tout vu dans ce jeu un peu déçu parce que bon les choses qui l'intéressent c'est limite mais il réussit quand même à jouer à lui en plus il peut le faire expé je crois ouais voilà là ça touche mais vont pire qu'ils tiennent bien pour le moment et donc j'ai le 4ème à terme ça devrait aider un peu pour les matchs il faut qu'il y ait une bonne faute qui va tomber aussi je tente d'autres zones de tac parce que là j'ai pas le choix faut que je tente d'arrêter cette orconeur j'ai mis ce qu'il y a aussi je tente juste de pousser lui je tente de pousser pour le tenir et je me dis j'en ai eu mon frère et j'en ai vraiment pas préoccuper la quitte d'or et là il faut que j'essaie de continuer à avancer mon vampire des marques à savoir le compte conrad pour qu'il soit à portée de td en cas de récupération il tente et non pas c'est tout ce que je préfère 4 chaos et un blessé qui revient l'autre qui réussit tout au premier moment dans cette première mutance c'est assez phénoménal pas un seul échec mon serviteur bigada va prendre des coups sur l'atron il faut s'y attendre il délivre son orconeur sonnette de mon trois quarts bigada qui se retrouve sonné dans les pommes et là il replie loin son orconeur donc je dois encore faire léger de ma boule donc là il me bloque, il n'y a pas tort double crâne, premier relance utilisé à ce moment là du match il va mettre son deuxième bilseur pour m'empêcher de d'aller le marquer donc là je me dis je vais tenter un truc mais bon pourquoi pas mais bon je ne vois pas aller faire le parcours avec perdre une nouvelle seule c'est hors de question j'aurais pu le tenter pour certains vous allez me dire mais vous la difficulté des jets et les moins de des rouges voilà j'ai pas pris les deux au sol parce que pour perdre une seule ça sera hors de question et là c'est son théorie donc là j'ai perdu mon attaque mon adversaire s'est rencontré bien joué à Steph sur le marquer nord et Varadoujang qui ouvre le score voilà le marquer nord c'est assez déchaîné quand sa marque alors je choque-le au niveau de la folle de récupération j'ai passé la mi-temps Steph en a zéré sur une attaque bien joué à lui tous les métaux reviennent merci la serveuse le 3 plus qui fait la différence là il y en a déjà deux qui n'auraient pas eu bien de serveuse pour revenir c'est cool lui il n'a pas de blessure il n'a plus d'apos moi non plus j'ai 4 lances je gagne une relance cette mi-temps ça sert plaisir un kick assez vicieux on va dire donc là il met une zone de tac il a raison donc là il est obligé de se concentrer sur son flanc droit donc sur moi je pourrais essayer de mieux le contrat à gauche et il va y arriver tout de suite là-bas avec son 3 quart il a raison vu où c'était si ça sortait il était mal pour nous ça nous aurait fait une serge lors de la magicique double league pour ceux qui se rappellent du match contre les north avec mes elfes noirs donc je vais aussi tourner le match des elfes noirs dans une semaine du coup ça vous aurez les deux là il touche avec son 3 quart et son bloc ou son entrepreneur pour nous et il va bloquer ici dans neutral Madness Madness est saunier bon ça va il se retient et il va faire le 3D avec le troll ça touche à un moment il faut que ça touche quoi Adichard tient bon quand même dans l'histoire je relève quand même les joueurs à terre je me dis il faut que je tente de le bloquer quoi ça peut descendre bien sûr je touche avec Manfred je reste sur place avec et là je me dis je vais me mettre là parce que vous mon serviteur bloc il va avoir son utilité blessure de bigana alors lui bigana il aura tout eu dans ce match KO blessure rien à dire ça n'a pas été son match donc là on se retire on essaie de faire une petite défense on se replie un peu même si là il est loin il va commencer tout de suite à avancer son porteur de balle il a raison il touche il reste sur place il va commencer à freiner sa défense et puis il referme des saccages il n'a pas chance à Dichard se faire pousser ça suffit une première lance qui craque une première lance qui craque tour 10 une carte qui tient bon une autre truc qui se repositionne pour faire mon accès on va essayer de voir ce qu'on peut faire ici je tente plus un dé bon c'est risqué hein nouvelle soif de sangle les vampires ont en ce moment très soif un nouveau reconorateur je vais devoir voir quelqu'un je vais choisir la fiole en arrière alors là c'est une sonnette enfin c'était la fiole sur le côté c'est une autre métier sonnette du coup là j'essaie de me replier je vais essayer de faire l'un des blocs sur l'orque noir ça ne donne rien là je mets une fiole entre les deux si jamais il y en a une petite soif ce sera toujours ça le fait le truc qui fait un premier débit gros débit du match au top 11 enfin voilà il va remettre sa cage en formation ok bon il va rester au milieu du terrain je pense une nouvelle soif de sang là c'est la fête ça et là je me dis non je vais pas revoir une nouvelle soif je vais voir la fiole qui est déjà sonnée sonnette bon allez mon grand il faut que ça sorte je suis à moins deux lui il a rien perdu je vais tenter un truc je vais tenter de faire tomber sur l'orque noir ici je touche ça donne rien on va verrouiller cet accès pour l'empêcher de progresser on referme la nasse comme on peut voilà quatre serviteurs sur un côté trois vampires et deux serviteurs de l'autre mais il aura qu'un bless il va coller il a raison les orquistes qui collent les joueurs c'est ce qu'il faut faire dans tous les cas donc là la cage qui va progresser petit à petit tour 12 donc là on a beaucoup de monde qui nous colle ça on va pas igner je repousse cet orque noir je poursuis nouvelle sauf de sang ça y va je pompe la fiole derrière blessure de ravon comme si ça suffisait pas avec celle de biganail je mets le chaos de nos bombes je tente bien ce qui est petit qui rate enfin moi faut que ça rate j'ai un simple point ça je peux me permettre d'en utiliser une je me replie je sent plus le blocage à un dé l'orque noir quand même c'est plutôt pas mal je crois que ces orque noirs ils ont donc fait plein avec eux durant ce match qui va se faire tomber un orque noirs qui reste sur place avec bloc là je me dis on va tomber un truc nouveau blocage nouveau blocage à un dé qui passe l'orque noirs tombe alors que noirs moins sauter c'est toujours pas mal mais le fait qu'il a une force super rare à lui c'est un peu délicat le troll qui se met en position la cage qui bouge petit à petit case par case là il touche bien quand même mes vampires sont résistants quand même dans l'histoire ils soif de sang parce que bon comme d'habitude les soifs de sang faut que ça arrive je vais voir cette scène ça va sonner le cave un dépôt avec un dé chat un mot qui passe un deuxième orque noirs KO ça les orque noirs d'un source noc ils en ont bien mangé un des coups la mâche je tente un truc là tenter d'aller coller le porteur de balle hop hop euh bon ça va une connerie qui tient bon là il va replacer son dispositif de fleur pour en sorte que je puisse battre son porteur de balle ce qui est le gitan il fait bon il tente un blocage ici il a pas tort hein bon joueur qui se prend un coup de ballon dans la face hein je sais pas quel goût ça mais c'est le petit côté un peu maintenant est-ce qu'elle nous sonner je crois que c'est lui qui a le plus pompé mais c'est le seul là pour être poli quoi ouais bon je me suis retrouvé déjà dans le cas donc à 7 contre 11 c'est compliqué franchement j'ai deux soignés donc j'ai un 5 une noire alors qui passe ou qui prend qui mange le gazon là je me dis je vais tenter un blocage ici pour coller sa fiole eux sont en même temps pour tenter de faire l'espace voilà donc je fais une esquive à trop plus je tente une esquive mon but c'est de faire utiliser ma vie pour faire tomber le ballon ça passe par chance mais j'ai fait aussi une esquive avec 5 plus je touche voilà voilà le ballon qui est à terre pour le moment mon huteur qui se fait repousser mon vampire qui se fait marquer on sur le même comment vu la gravité des blessures que je suis dit durant le match 3 commotions ça va quoi et les codes cassés ou soignés par l'apothécaire pour mon buteur, c'est plutôt cool, quoi. Bon, le Conrad qui tient bon cette fois. Je tente d'essayer, dans le doute, de démarquer ma fiole si jamais il peut y marquer. Je fais déjà les comptes de cases. J'ai encore 3 relances, tour 15, donc j'en ai eu une en trop honnêtement. J'ai lancé mon double crâne, évidemment. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. J'échappe de peu au passage d'armée, à un point près. Tour 16, donc normalement j'ai calculé qu'il n'y a aucun joueur en position remarquée. C'est toujours ça de pris. On va perdre un 0, bon ça va, pour les équipes lourdes, j'ai perdu que d'un TD, c'est plutôt correct, surtout pour une équipe comme il n'y a pas de compétence. Certains diront que j'ai été chanceux, d'autres dire que j'ai eu des bons joueurs. J'ai bien joué, on verra quoi. Donc pour moi, je sais que cette saison, je ne vais pas me prendre la texte, parce que la première saison, en général, avec une équipe sans compétence, c'est la plus dure. Donc on va essayer de gagner le maximum de match quand on peut, que l'on puisse. Bon, quand vous voyez qu'à votre adversaire a tellement de change, c'est toujours compliqué quoi. Mais après, bon, j'avoue, je lui ai sorti deux, trois orquenois, une blessure qui a été sauvée par la poutre, et un autre et deux autres chaos, c'est plutôt pas mal quoi. Mais il y a quand même quelque chose à faire avec cette équipe quoi. Donc là, je relève le monde. Je porte une esclave pirate à nouveau. Il y a un bruit qui a décidé de 5+, en plus. Bon. Voilà, c'est la fin de ce match. Bon, je perds un 0, j'ai pas trop à me plaindre. Un de ces orquenois après MVP, je crois qu'après, tu m'as dit qu'il y avait trois orquenois qui avaient pris un niveau. Moi, j'ai Sirmanez qui a pris un niveau. On a brisé chacun de notre côté dix armures, qui est plutôt cool. Donc c'est assez physique pour une équipe, soit disant pas pour les vampires. Mais je pense que si on développe bien les vampires, très physiquement, ils peuvent être assez monstrueux. En termes de statistiques, alors ouais, 44 heures, 46. J'ai fait plus de blocage que lui en plan physique. Je lui ai fait 5 KO et une blessure. Il m'a fait 39 blocages, 3 KO, 2 blessures. Bon, ça s'équivaut à peu près. Il m'a fait une passe, j'ai fait une passe d'inception. Il y a réussi sa passe vitale sur, enfin, l'interception vitale pour son équipe. Excusez-moi. En termes de SPP, il y en a fait 12, 14. Moi, j'en ai fait 8. Au niveau des GD, il a fait pas mal de 1. Bon, il y avait moins de j'affaire que moi. Déjà, regardez les armures. Bon, ça va. Les blessures va à 3-0. Sorti 2, 66. Ramassage. Il a réussi les 2. 13 gros débiles. Il en aurait gratté qu'un. Il est largement au-dessus des stats. Et l'interception qui fait pencher la balance en sa faveur. Elle réussit. Donc, 17 à 1. Quelques 2. Pas mal de 2 quand même. Bon, après, la réussite allait assez flagrante ici. En termes de crâne et de 2 au sol, ça va. Pas mal de poussées. Ça, c'est un fait. C'est plutôt bon pour nous. Ça aurait pu être pire au niveau des dégâts de l'équipe. Et 10 bousculades et 14 pots, c'est plutôt pas mal. De notre côté, on va y retourner. Nos 4 avec 2 cas ont fonctionné. 9, 8, ouais. 10 armures. 61. On a 72% d'esquive. On est dans la stat, on va dire. Esquive. 16 et 6, ouais. Sorti 4, 2, ouais. Une inception qui réussit. Une mise de paquet. Les 4 ont réussi. Sauf de son nez. Un poil en dessous. 38 en tout. 8 ratés. Un massage 1. Une passe qui est aussi. Un regard avec nautique raté. J'ai fait pas mal de 1. Après, j'ai une bonne réussite sur les autres dés. On ne va pas se le cacher, mais bon. En termes de dés de blocage. Très peu de crâne. Pas mal de 2 au sol. Bon, j'ai des blocs aussi. Ça joue. Pas mal de poussées aussi. Et 27 bousculades et 10 pots. C'est plutôt pas mal. Donc, voilà. C'est la fin de ce match. Je vais vous montrer un peu l'équipe ce qu'elle devient maintenant pour cette prochaine journée. Donc, on a 3 défaites malheureusement. Mais bon. C'est comme ça. Alors, j'ai Sir Maness qui avait pris le MVP. Du coup, je me suis dit. Bon. On n'a pas de joueur spécialisé pour ramasser la balle. Je me suis dit. Un serviteur dextérité. Ça peut être utile. C'est avec 3. Certains ont dit. Ouais, c'est un 3 d'agip. Pourquoi tu ne mets pas sur un vampire ? Comme j'ai déjà mon plan de jeu avec les 4 vampires. Donc, un ramasseur de balle, ce n'est pas pour eux. Voilà. Sinon, j'ai encore Big Ganon qui peut passer de niveau avec une passe. Vlad pareil. Et Konrad, si tout va bien, s'il fait une blessure au prochain match, il pourra passer de niveau. Et ça serait cool. Donc, voilà. J'ai aussi acheté un nouveau tral. Donc, le tral step. Vu qu'on avait bien rigolé avec lui. Donc, je lui ai mis un tral. Il a la même tête que Kars. Malheureusement, il y a quand même pas mal d'options de customisation au niveau des tral. Mais bon. J'aurais mis un petit peu plus de... J'aurais mis une autre tête. Mais bon. Comme il m'avait expliqué personnellement qu'il était d'un certain âge. Je ne dirais pas l'âge. Pas respect pour lui. Mais bon. Voilà. J'ai 12 serviteurs. J'ai 12 joueurs maintenant. Je pense que je vais encore acheter un serviteur. Ou deux. Pour... Avant d'acheter le quatrième vampire, je pense. Je pense qu'une fois que j'aurai les deux serviteurs de rab, j'achèterai le vampire. Qui est à 110 000. Mais bon. J'ai confiance. Voilà. C'est la fin de ce replay de la journée 5 de Blue Ball 2 avec mes vampires. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Pour suivre l'actualité de la chaîne et des séries et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans l'inscription. Moralement ou financièrement. Je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. A bientôt. C'est parti ? Enceux. Om dos. Je-mous elain.